un véritable tour de force qui est la production d'un coffret et les deux musiciens impliqués sont Yegor Dachkov Diachkov on va peut-être le laisser le prononcer non, 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 non véritable tour de force pour Yegor Dachkov et aussi Jean Saunier l'un est violoncelliste et l'autre est pianiste vous avez réussi un travail colossal et monumental et je pense que tu seras d'accord l'intégrale des sonates et variations pour violoncelles et pianos de Beethoven alors je vais d'abord m'adresser à Yegor Yegor, vous avez travaillé au long terme sur ce projet oui, effectivement ça fait quand même pas mal d'années depuis le premier concert en trois parties où nous avons joué toutes les sonates et donc nous avons eu la piqûre tôt et puis évidemment c'est tellement une pierre angulaire du répertoire pour les deux instruments et aussi il faut le dire c'est vraiment à Beethoven qu'on doit en bonne partie la place qu'occupe le violoncelles aujourd'hui parce qu'il n'y avait pas de véritable sonate qui mettait comme ça en lumière le violoncelles et donc ce sont des oeuvres extraordinaires et ça couvre vraiment les trois périodes créatives de Beethoven ce qui est extraordinaire nous avons cette chance là alors que par exemple les sonates violons se situent surtout dans une des périodes et puis il y en a dix donc il y a un équilibre qui est extraordinaire et puis ça a un impact tout à fait particulier lorsqu'écouter d'un bout à l'autre parce que ça permet de traverser le temps et l'évolution de ce compositeur donc oui c'est quelque chose que nous a habité pendant longtemps et nous avons depuis longtemps chéri ce projet d'enregistrer et puis pour toutes sortes de raisons comme on évoquait tout à l'heure il y avait des embûches diverses dont une petite pandémie et aussi quelques pianos échappés littéralement Jean tu peux nous parler de ces pianos justement la saga des pianos oui bien la saga des pianos ça a été un petit peu en fait ça défie un peu l'imagination c'est qu'il y a eu un problème de livraison et normalement quand on commande un piano comme ça on va le choisir dans l'usine Steinway à Hambourg parce qu'on voulait un Steinway à Hambourg alors c'était ça le projet initial et bien on a fait la chose on était allé avec une équipe le choisir mais il y a eu un problème à la livraison il a été échappé bon un accident ça arrive mais c'est arrivé deux fois de suite ce qui était un peu on rit mais c'est pas drôle là j'ai l'assureur mais en fait on ne le croyait pas la deuxième fois c'est une blague là mais alors il est obligé de retourner une troisième fois pour choisir le piano Hambourg qui est un excellent piano qu'on a ramené à la salle Claude Champagne et on a fait l'enregistrement sur cet instrument-là je pense qu'il y a un mariage de sonorité assez particulier c'est une longue aventure mais qui finit bien absolument et puis c'est un piano qui va chercher évidemment c'est un piano moderne mais qui permet d'aller chercher toutes sortes de textures qui nous permettent de mettre en relief une certaine recherche stylistique parce que bon il y a quand même on a quand même beaucoup étudié et puis nous avons essayé de comprendre cette musique à travers quelque chose qui s'appelle le performance practice donc et avoir un instrument moderne qui permet de jouer avec une certaine finesse et aussi un étagement de timbre de ce genre en tout cas ça prenait vraiment un très bon instrument c'est vraiment c'était vraiment important de l'avoir mais en ce qui concerne Yégaard tu dois jouer sur un bon instrument aussi peux-tu nous en parler un peu oui c'est un bel instrument c'est un instrument mille années d'environ 1750 c'est un luthier qui s'appelait Santino Lavazza ça n'a rien à voir avec le café c'est le même oui je pense que les Lavazza sont meilleurs dans la lutherie que dans le café ça c'est le snob du café qui parle à moi mais c'est un instrument que j'ai depuis longtemps et puis qui a une voix assez particulière qui permet d'explorer également c'est un instrument qui t'appartient ou c'est un instrument prêt par un mécène comme on voit beaucoup c'est un peu des deux ça a commencé par être un prêt ensuite c'est devenu un projet à plus long terme d'achat et puis oui c'est une assez longue histoire mais j'ai fini par la voir il est entièrement à moi maintenant Jean saunier c'est quand même un coffret c'est trois trois CD on ne peut pas s'attendre à un concert complet des trois CD sous peu mais quand même c'est beaucoup d'heures d'écoute et c'est surtout beaucoup d'heures pour préparer la chose et établir un équilibre entre les différentes périodes de Beethoven oui il y a plusieurs il y a évidemment plusieurs défis là-dessus mais c'est possible de le faire en un concert mais il faut faire deux entrailles deux pauses et c'est assez éprouvant mais on l'a fait au moins deux fois est-ce qu'on a fait plus que ça ? nous avons fait les sonates mais là c'est sûr qu'en plus de faire la sonate pour corps et les variations ça serait sur deux jours c'est quelque chose que nous offrons en fait comme projet c'est possible mais ça serait sur deux jours mais le récital des cinq sonates c'est possible c'est un long concert avec deux entrailles oui allez-y Jean ah oui je voulais juste dire effectivement il y a beaucoup de défis dans cette musique-là puis c'est c'est des oeuvres pour les deux instruments mais pour le piano c'est quasiment des concertos certaines d'entre elles sont vraiment redoutables puis il y a aussi la question des variations qui sont une oeuvre Yegor disait tantôt qui était sous-estimée effectivement on se considère que c'est des oeuvres mineures mais vous autres au terme de toute cette aventure-là en tout cas on ne le perçoit pas comme ça je pense que ça montre même un côté de Beethoven qui est très rafraîchissant ça correspond à des oeuvres de jeunesse alors il y a une fraîcheur là-dedans puis une imagination complètement débridée puis l'idée de construire une oeuvre avec tous avec ces contrastes de variations parce qu'ils sont effectivement très contrastés ça a été ça stimulait l'imagination je trouve que c'est une des c'est des oeuvres avec lesquelles on qui gagne plus on les joue plus on trouve de possibilités d'agencement et plus on trouve un équilibre puis il y a des contrastes entre les variations en tout cas pour moi c'était un pur plaisir puis je suis très content je pense on est content du résultat de toutes les oeuvres qui sont enregistrées là-dessus parce qu'on a vraiment travaillé très fort mais ce qui la grande surprise c'est la satisfaction que ça lui donne de jouer les variations il faut dire aussi que ce n'est pas vos premières collaborations vous collaborez depuis un moment déjà vous connaissez bien ça c'est une autre partie du plaisir qu'il y a là-dedans c'est le plaisir de faire de la musique aussi longtemps avec un ami c'est quelque chose d'unique et de très c'est rare comment ? c'est assez rare dans le métier c'est rare mais je veux dire c'est un privilège je trouve parce que ça amène une dimension à l'échange qui est extraordinaire et comment est né ce projet d'enregistrer l'intégrale Beethoven est-ce que c'est votre idée un rêve que vous chérissiez ou on y a vas-y Jean si tu veux ok c'est-à-dire qu'on y avait pensé plusieurs fois puis c'est un projet qui est assez intimidant quand même parce que je pense que tous les les violoncellistes ce sont c'est un peu leur c'est une affirmation c'est un comme on dit en français un statement quand on enregistre les les œuvres complètes donc c'était quelque chose d'intimidant mais nous on était quand même assez à l'aise avec ce plateau-là depuis longtemps mais ça a maturé le dernier déclencheur bon à un moment donné on se dit on va de l'avant puis finalement il y a certaines difficultés qui font qu'on ne passe pas à l'action puis là tout à coup la pandémie on s'est dit ben là on ne peut plus faire de concert c'est peut-être le meilleur moment de se lancer dans cette grande aventure-là puis là ben on sort de la pandémie en tout cas j'espère qu'on sort de la pandémie et on sort avec le CD Beethoven qui était notre projet de départ mais je ne sais pas si peut-être Yégaard tu vois ça dans une autre perspective je suis entièrement d'accord c'est sûr que c'est comme je disais tout à l'heure c'est effectivement ce sont des oeuvres majeures du répertoire et donc il faut les faire mûrir mais Jean tu as raison de dire qu'elles étaient prêtes depuis un bon moment puis effectivement il y avait des petits retards par exemple des pianos échappés ou d'autres embûches ou les difficultés d'avoir une bonne salle et un bon piano au même endroit en même temps c'est aussi et puis nos disponibilités etc mais nous avons déjà fait nous avons commis au disque à l'enregistrement plusieurs oeuvres majeures du répertoire donc il y avait des sonates de Schnittke, Prokofiev et Shostakovich et ça c'était notre premier projet ça date de 1999 quand même ça fait un moment donc notre duo approche le quart de siècle d'existence et puis ensuite nous avons enregistré les sonates de Brahms donc une plus petite intégrale il n'y a que deux sonates pour violoncelles mais nous avons ajouté une transcription de la première sonate pour violon au plus 78 donc ça nous a peut-être et ça a été bon ça a bien été et ça a été bien reçu et ça nous a peut-être donné un peu plus le courage ou en tout cas la confiance pour procéder avec quelque chose de plus grand puis entre temps nous avons fait d'autres projets discographiques ensemble et aussi avec d'autres musiciens et puis la pomme était mûre il fallait aller cueillir le fruit puis grâce à la pandémie le voilà Diego en plus d'enseigner à McGill il y a aussi cette aventure avec Yo-Yo Mac que vous avez partagé j'aimerais juste un mot là-dessus ah bon l'enseignement à McGill oui il est digne de mention mais j'enseigne surtout à l'Université de Montréal maintenant mais l'aventure avec Yo-Yo Mac oui ça date j'étais un peu plus près du début de ma carrière et puis j'ai été encouragé par Yo-Yo Mac entre autres et ça a été à travers une participation à quelque chose qui s'appelle The Silk Road Project qui est un projet de musique de la route de la soie qui combine toutes sortes de traditions musicales et qui vraiment qui m'a permis d'entrer un peu par mimétisme en contact avec d'autres traditions et puis de faire de la musique de chambre avec des instruments un peu étranges un peu qui sortent carrément de nos sentiers battus des instruments chinois chinois indiens etc. Les gens de votre côté vous êtes en sabbatique vous êtes en ce moment à Saint-Malo en France qu'est-ce que vous y faites exactement? Alors là je suis en transition en fait j'ai fait beaucoup de marches c'était une de mes un de mes projets de sabbatique je voulais beaucoup marcher et puis bon là j'ai fait un bout en Angleterre puis je me retourne vers Paris alors là je suis en transition et ensuite je vais faire des classes de maître pour l'Université de Montréal un petit peu partout on va on va à Paris à Namur à Lille à Bordeaux et puis je suis à Londres à Londres puis à Vienne alors j'ai pas eu beaucoup de boulot devant moi aussi ben voilà une sabbatique occupée oui c'est ça pas complètement pas complètement non vous allez vous retrouver bientôt Jean et Yégar pour des concerts pour un autre projet de disque peut-être peut-être mais certainement des concerts Jean revient vers la fin du mois de décembre et puis d'ailleurs peut-être ça nous donnera l'occasion de célébrer ça en personne en invitant aussi des membres du public qui sont en train de planifier ça il sera peut-être pas trop tard pour faire ça oui je rappelle en conclusion Yégar et Jean que vous venez chez Atma Classique de produire ce coffret un coffret de trois CD l'intégrale des sonates et variations pour violoncelle et piano de Beethoven on vous en remercie c'est une écoute qui sera sûrement appréciée et là-dessus je vous souhaite une bonne continuité à tous les deux bien gentil merci beaucoup à bientôt Yégar on retour au Québec merci et à la prochaine rencontre sur la rue Laurier pour Yégar absolument avec plaisir allez bonne matinée au revoir au revoir au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501